Encore salut, cette fois on se retrouve pour parler des flops cinématographiques de 2017, tous les films que j'ai pas trouvé super super. Comme l'année dernière, je vais faire un flop 10 un petit peu particulier, c'est-à-dire que je vais parler de 5 films que j'ai trouvé réellement très très mauvais, mais aussi de 5 films qui ont été mes plus grosses déceptions de l'année, des films que j'attendais, que je pensais aller être bons et aller me faire plaisir, on va dire, mais qui ont été malheureusement tout le contraire. Commençons sans plus tarder avec mes plus grosses déceptions, et à la 5ème place de mes déceptions 2017, un film qui je pense va faire partie du top 10 de beaucoup, mais pas pour moi, il s'agit de Split de M. Night Shyamalan. Donc vous allez vous dire, oui mais attends, moi je suis absolument toutes tes critiques, et tu n'as pas parlé de Split, je n'ai pas parlé de Split, pourtant je l'ai vu. Pourquoi je n'en ai pas parlé ? Parce que je l'ai vu très très tard, ça faisait au moins un mois peut-être qu'il était sorti, quelque chose comme ça, et du coup j'ai enchaîné avec d'autres choses, et j'ai simplement plus pensé à faire la critique, j'ai oublié. Et puis en même temps j'ai vu aussi les critiques des autres, qui avaient l'air hyper emballées par ce film, pendant que moi je n'ai pas trouvé ça génial, ça ne m'a pas transcendée, j'attends pas forcément la suite avec impatience non plus, voilà, j'ai trouvé ça attendu, assez prévisible, en même temps je m'étais tapée la bande-annonce au cinéma, je ne sais pas combien de dizaines de fois du coup, j'avais vu des trucs qui étaient des spoils géants dans cette bande-annonce, et du coup ben, je n'étais pas hyper étonnée quoi, je n'ai pas franchement kiffé, je trouvais ça même parfois en train de frôler les ridicules par moments, voilà, split, je n'ai pas trop aimé, parce que je ne sais pas où est le chef-d'oeuvre qu'on en a vu, je... A la quatrième place de ce top des déceptions, on retrouve un film qui est sorti très récemment, et dont normalement je dois toujours faire l'article, mais bon, peut-être que ça passera à la trappe, je ne sais pas, en tout cas il est sorti, allez, il y a à peine 9 jours je pense, c'est Ghost Story, et là c'est pareil, on pouvait lire partout que c'était sublime, magistral, extraordinaire, un petit film à juste 100 000 dollars, qui est une telle oeuvre d'une telle puissance, on me fait chier concrètement moi, devant Ghost Story, enfin voilà, ça ne m'a absolument pas touchée, enfin, je dois admettre qu'il y a 2-3 scènes qui sont vraiment belles, mais à part ça, qu'est-ce qu'on s'emmerde pendant une heure et demie, on la sent vraiment passer, on se demande quel est le propos, et puis bon, on ne va pas faire circuler un mec dans un drap blanc, il ne se passe vraiment pas grand-chose, en plus honnêtement, j'avais volontairement voulu rester très loin du spoil, enfin, j'avais à peine vu la bande-annonce, enfin, je ne savais même pas ce qui se passait au bout de 3 minutes de film, enfin voilà, vraiment, vraiment, je ne savais pas grand-chose, et bien ça ne m'a pas étonnée, ça a été loin de me transcender, pareil, j'ai regardé ça, ça m'a glissé dessus, je n'ai pas vu où était la beauté du truc, et je me suis vraiment pas mal emmerdée, bouleversant, pas vraiment, enfin voilà, c'était pas, je n'ai pas trouvé que ça méritait tout le fuss, comment dire en anglais, qu'il y a autour. À la troisième place de mes grandes déceptions, en 2017, on a Live by Night de Ben Affleck, pourquoi c'est une déception ? Parce que moi, j'aime bien, en général, les films que réalise Ben Affleck, j'ai beaucoup aimé The Town, Arco, ou encore Gone Baby Gone, enfin voilà, je trouve que ce sont des films de qualité, pas forcément à chaque fois dans mes top 10 de l'année, mais qui sont agréables à suivre, bien réalisés, avec un bon scénario, etc., sans aucun souci, sauf que là, pas du tout. Ben Affleck s'est complètement perdue dans son rôle de mafieux, qu'il voulait absolument incarner, ça se voit qu'il prend son pied à incarner ce personnage, mais en même temps, il l'a construit autour de rien, d'un rien scénaristique, qui fait que rien n'avance, qui fait qu'on essaie de regarder ce film, un petit peu sur la prohibition, etc., mais que les enjeux ne sont pas du tout carrés, enfin voilà, il n'y a absolument aucune tension, aucun suspense, on n'est pas du tout intéressés par ce qui se passe, même le personnage de Ben Affleck frise le ridicule, clairement, il faut le dire, enfin voilà, le film était clairement raté. à la seconde place de mes grandes déceptions de l'année, on a Les Prois de Sofia Coppola, et là c'est pareil, c'est une déception, parce que moi normalement, je suis fan de Sofia Coppola, j'adore son cinéma, que je trouve intelligent, délicat, très féminin, ça il faut le dire aussi, mais qui m'a toujours laissé un impact sur moi, sur la personne que j'étais au moment où je l'ai regardé, et là, des prois, il n'y a pas grand chose à en tirer, je trouve que pareil, c'était raté, parce que c'est un remake qui n'apporte rien, qui dénature même l'histoire, qui perd beaucoup de sens par rapport aux récits originels, qui voulaient démontrer les différentes relations que peuvent avoir un homme avec plusieurs femmes, qui sont très différentes, et là, il n'y avait plus rien de tout ça, c'était très dommage. Ma plus grande déception de l'année, c'est T2 Trainspotting de Danny Boyle, et je sais que vous êtes beaucoup à ne pas être de cet avis, vous me l'avez dit dans les commentaires, vous, vous avez pris votre pied devant la suite de Trainspotting, mais moi, pas du tout, j'ai trouvé ce film ridicule, je vous renvoie vers la vidéo qui en parle, j'ai trouvé qu'il n'avait pas de sens, pas lieu d'être, pas lieu d'exister, que l'évolution des personnages n'était pas crédible, en tout cas, que les conneries que font des gamins de 20 ans deviennent pathétiques quand elles sont de nouveau faites par des mecs qui en ont 40, voire 50, et que, honnêtement, c'était un film qui transpirait une nostalgie qui ne m'a pas du tout plu, enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était un peu la quintessence de tout ce que le cinéma arrive à faire en ce moment, c'est-à-dire des remakes et des suites pour surfer sur une nostalgie que tout le monde semble ressentir parce que, a priori, c'était mieux avant. Et voilà, donc pour moi, T2 Trainspotting, ça cristallise tout ça, et c'est pour ça que je n'ai pas du tout aimé ce film, je l'ai vu à la Berlinale, je venais d'arriver, c'était un des premiers films que j'ai vu et j'en ai eu mal au cœur, honnêtement, j'en étais presque malade d'avoir vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible parce que pour moi, Trainspotting, le premier, c'est un des films cultes de mon adolescence, je le connais pratiquement par cœur et voir ça, franchement, ça m'a fendu le cœur et je peux vraiment le dire, c'était ma déception en l'année 2017, c'était un film pour lequel je nourrissais plein d'espoir, j'avais encore une fois regardé le premier juste avant d'aller au cinéma voir le deuxième, enfin voilà, j'étais vraiment taquée en me disant ouais, ça va être super, ils vont, je sais pas ce que j'attendais mais en tout cas, c'est pas ce que Danny Boyle m'a donné, il m'a donné un shooter de nostalgie dont on avait pas besoin et c'est dommage parce que quitte à faire ça, autant rien faire quoi, on avait pas besoin d'une suite à ce film, c'est ça qui me dérange encore plus, voilà, donc là, je viens de vous faire, de vous dresser mon top 5 de mes plus grandes déceptions de l'année 2017. On passe maintenant au top, ou plutôt au flop, des 5 films que j'ai trouvé les plus mauvais de cette année 2017, encore une fois, parmi ceux que j'ai eu l'occasion de voir. Je sais que j'ai évité pas mal de navets en y allant délibérément pas, mais parmi les 5 dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment des films que j'ai trouvé réellement très très mauvais. Et à la 5ème place de stop, on trouve le roi Arthur de Guy Ritchie, qui pour moi était une aberration sans nom, une énième redite de la légende du roi Arthur qui, pareil, n'avait aucun sens, et en plus dénaturait complètement le conte original en faisant n'importe quoi avec l'histoire et surtout n'importe quoi avec les personnages qui d'un coup n'étaient plus les enfants de ceux qui devaient être les enfants et qui n'avaient plus les mêmes fonctions. C'était un gloomy-boulga de je ne sais pas quoi avec une réalisation punchée à la Guy Ritchie. Encore, ça c'était le moindre des mâles. Mais honnêtement, qu'est-ce que c'était mauvais quoi ! Enfin, il n'y avait rien à retirer de ce film, ça n'avait aucun sens, c'était kitsch en plus. Au top 4 des navets, on retrouve K.O., un film français de Fabrice Gobert avec Chiara Mastroianni et Laurent Lafitte notamment. C'était très raté. Le film ne brille que par une certaine prise de risque du genre qu'il cherche à imiter. Lafitte va absolument prouver qu'il peut être odieux, sévère et mesquin et Fabrice Gobert s'enferme dans les clichés du film noir. Et honnêtement, ça aurait pu être bien, ça n'avait pas été aussi prévisible et aussi cliché finalement. Mais du coup, c'était clairement raté. C'était vraiment un vrai gros raté du cinéma français. A la 3ème place des navets, on retrouve The Birth of a Nation de Nate Parker, que j'avais chroniqué par écrit également au début de l'année et qui avait été vraiment pour moi un film que j'ai trouvé scandaleux, dangereux, qui ne fait que justifier la loi du talion qui vous relate un épisode historique en vous martelant que finalement la seule réponse à la violence, c'est la violence. enfin, j'ai vraiment trouvé ce film dangereux, sans subtilité, écrit avec les pieds et je me suis demandé comment un truc pareil pouvait être dans les cinémas à l'heure actuelle parce que... parce que c'était ridicule en fait. Et en plus, le film prend un malin plaisir à vous retourner l'estomac en vous laissant un goût de sang, vous sortez de là, vous êtes dégoûtés, vous avez perdu foi en l'humanité, à tout. Vous avez vu un film historique qui ne donne en plus aucune leçon sur rien du tout, qui n'explique rien, mais vraiment, qui est juste là pour vous montrer un aspect ultra violent, d'une époque ultra sanglante, sans vous donner ni explication, ni solution, ni même vous montrer pourquoi on en arrive là et qu'est-ce que ça engendre. Si vous voulez voir un film sur cette période, regardez plutôt Twelve Years the Slides et évitez cette bouse. A la deuxième place des Navets, j'ai mis À bras ouverts de Philippe de Chevron avec Elsa Zilberstein et Christian Enclavier notamment. Alors, ce film-là, il va un peu prendre pour tout le cinéma français du même style parce que finalement, je n'en ai pas vu beaucoup de ce genre-là, mais il y en a bien d'autres qui sont sortis cette année. Moi, celui que je retiendrai parce que je suis allée le voir, c'est donc À bras ouverts avec ce bon vieux Christian Enclavier qui ne fait plus. grand-chose d'intéressant en ce moment. À bras ouverts est un des exemples typiques de ce qu'on fait de plus mauvais dans le cinéma français actuellement. Il y en a d'autres, des films comme lui, mais lui, honnêtement, c'était certainement un des pires de l'année parce que c'était, je ne sais pas si on peut dire que c'était ouvertement raciste, mais ce n'était même pas drôle, c'était lourd, pataud, sans subtilité, sans saveur et en plus, voir un acteur comme ça, comme Christian Enclavier, se fourvoyer dans des scénarios pareils, ça me fait un peu mal au cœur, enfin voilà, si c'est ça la comédie populaire en ce moment en France, et bien c'est bien dommage. Et vous l'attendez tous, le navet pour moi de l'année 2017, c'est Happy End de Michael Haneke parce que ce film est simplement une catastrophe, qu'il est laid, qu'il est méchant, qu'il est cruel, qu'il n'importe rien. Je ne peux que confirmer la déception des critiques cannoises quand le film a été présenté au festival parce qu'honnêtement, on a l'impression de voir un scénario qui ne démarre jamais, une histoire sans queue ni tête, on vous illustre simplement que c'est la merde chez les bourgeois, l'intrigue est molle, les personnages sont tous mauvais, grincheux, enfin, c'est très très désagréable à regarder. On sort du cinéma avec l'impression d'avoir vu du vide ou simplement une compilation des meilleurs gimmicks de mise en scène de Haneke et franchement, c'est pathétique et je pense que c'est le bon mot qui colle à ce film parce qu'il n'y a rien dedans, il ne raconte rien, on a l'impression qu'il y a du propos mais en fait, ce n'est pas exploité, il y a eu le début d'une idée, c'est tout et pas la suite et pour un réalisateur aussi grand que lui qui a fait des films aussi grands et aussi puissants et je ne parle pas de amour parce que j'ai détesté je parle des autres et ben c'est grave, c'était un film sans inspiration et pour moi, c'est clairement le plus mauvais film que j'ai vu de l'année je ne fais pas partie des déceptions parce que c'est encore pire que ça, c'est vraiment mauvais, c'est un navet pur et dur. Voilà, vous avez maintenant mon top 10 des navets de l'année 2017, je vous invite également à aller voir le top des perles de l'année 2017 et aussi le bilan un peu cinématographique de 2017 et ce qu'il faut attendre pour 2018, vous retrouvez l'intégralité des liens des films dont j'ai parlé donc en vidéo ou par article dans la barre d'infos vous aurez tous les liens vous pourrez aller tout lire ou tout voir si ça vous intéresse histoire d'approfondir mon avis si je puis dire je vous retrouve maintenant en 2018 j'espère que je pourrai encore réussir à faire évoluer cette chaîne n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions dans les commentaires n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait si vous faites partie des abonnés fidèles que j'ai la chance d'avoir et bien je vous remercie je vous souhaite vraiment une très belle année 2018 et j'espère qu'on se reverra sur cette chaîne peut-être en vrai je ne sais pas à très vite alors pour de nouvelles vidéos et de nouveaux articles